Les nouveaux arrivants furent amenés immédiatement en présence des chefs tribaux de Fayoum. Le jeune homme avait du mal à en croire ses yeux. Au lieu d'un puits entouré de quelques palmiers, selon la description qu'il avait lue une fois dans un livre d'histoire, il s'aperçadait que l'oasis était beaucoup plus grande que bien des villages d'Espagne. Elle comprenait 300 puits, 50 000 datiers et un grand nombre de tentes de couleurs disséminées au milieu des palmiers. « Ah ! On croirait les mille et une nuits ! » dit l'anglais, impatient de rencontrer au plus tôt l'alchimiste. Ils furent aussitôt entourés d'enfants qui regardaient avec curiosité les montures, les chameaux, les gens qui arrivaient. Les hommes voulaient savoir s'ils avaient aperçu les signes d'une bataille et les femmes se disputaient les étoffes et les pierres que les marchands avaient apportées. Le silence du désert semblait maintenant un rêve lointain. Tout le monde parlait sans discontinuer, riait, s'égosillait, comme si l'on avait quitté un monde de pur esprit pour se retrouver parmi les hommes. Les gens étaient joyeux et satisfaits. En dépit des précautions prises la veille, le chamellier expliqua aux jeunes hommes que les oasis dans le désert étaient toujours considérés comme des terrains neutres parce que la majeure partie de ceux qui y vivaient étaient des femmes et des enfants. Et il y avait des oasis aussi bien d'un côté que de l'autre, de sorte que les guerriers allaient combattre au milieu des sables du désert et laisser les oasis en paix comme des lieux d'asile. Le chef de la caravane rassembla tout son monde, non sans quelques difficultés, et commença à donner ses instructions. On allait rester là tant que durerait la guerre entre les clans. En tant que visiteurs, les gens de la caravane seraient hébergés sous les tentes des habitants de l'Oasis qui leur offriraient les meilleures places. C'était la loi de l'hospitalité traditionnelle. Puis il demanda à tous, y compris ses propres sentinelles, de remettre leurs armes aux hommes désignés par les chefs de tribu. Ce sont les règles de la guerre. De cette façon, les oasis ne peuvent servir de refuge à des combattants. À la grande surprise du jeune homme, l'Anglais sortit d'une poche de sa veste un revolver chromé qu'il remit à l'homme chargé de collecter les armes. Pourquoi un revolver ? demanda le jeune homme. Pour m'aider à me fier aux gens, répondit l'Anglais. Il était heureux d'être parvenu au terme de sa quête. Le jeune homme, pour sa part, songeait à son trésor. Plus il se rapprochait de son rêve, plus les choses devenaient difficiles. Ce que le vieux roi avait appelé la chance du débutant ne se manifestait plus. C'était maintenant, il le savait, l'épreuve de l'obstination et du courage pour qui est à la recherche de sa légende personnelle. Aussi, ne devait-il pas se précipiter, se montrer impatient, autrement, il risquerait de ne pas voir les signes que Dieu avait mis sur sa route. C'est Dieu qui les a placés sur mon chemin, pensait-il, s'étonnant lui-même. Jusque-là, il avait considéré des signes comme quelque chose qui appartenait au monde. Quelque chose comme de manger ou dormir, comme de partir en quête de l'amour ou à la recherche d'un emploi. Mais, il n'avait jamais pensé que ce pouvait être un langage employé par Dieu pour lui montrer ce qu'il devait faire. « Ne sois pas impatient, » répéta-t-il encore à sa propre adresse. Comme l'a dit le chamelier, mange quand c'est l'heure de manger et quand c'est l'heure de marcher, marche. Le premier jour, cédant à la fatigue, tout le monde dormit, y compris l'anglais. Le jeune homme se trouvait plus loin, dans une tente occupée par cinq autres garçons à peu près de son âge. C'était des habitants du désert et il voulait entendre raconter des histoires des grandes cités. Le jeune homme parla de sa vie de berger et il allait commencer à évoquer son expérience de la boutique aux cristaux quand l'anglais entra. « Je vous ai cherché toute la matinée, » dit-il tout en emmenant son compagnon à l'extérieur. « Il faut que vous m'aidiez à découvrir où loge l'alchimiste. » Ils essayèrent d'abord de le trouver par leurs propres moyens. Un alchimiste devait sans doute vivre de façon différente des autres habitants de l'oasis et il était bien probable que sous sa tente il y eût un fourneau allumé en permanence. Ils finirent par se rendre compte après avoir beaucoup marché que l'oasis était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé et qu'il y avait là des centaines et des centaines de tentes. « Ah, presque toute une journée perdue, » dit l'anglais en s'assayant avec son compagnon près de l'un des puits de l'oasis. « Il vaudrait peut-être mieux demander, » dit le jeune homme. L'anglais n'avait pas envie de révéler sa présence à Fayoum et se montra hésitant. Finalement, il donna son accord et demanda au jeune garçon qui parlait l'arabe mieux que lui de se charger de l'affaire. Ce dernier s'approcha donc d'une femme qui venait d'arriver au puits pour remplir une autre en peau de mouton. « Madame, bonsoir, je voudrais savoir où demeure un alchimiste qui vit dans cet oasis ? » demanda-t-il. La femme répondit qu'elle n'en avait jamais entendu parler et s'en fut aussitôt. Toutefois, elle prit le temps d'avertir le jeune homme qu'il ne devait pas adresser la parole aux femmes habillées de noir. Car c'était des femmes mariées. Il fallait respecter la tradition. L'anglais fut extrêmement déçu. Ainsi, il avait fait tout ce voyage pour rien. Son compagnon en fut également attristé. L'anglais, lui aussi, poursuivait sa légende personnelle et quand une personne est dans ce cas, l'univers tout entier s'efforce de lui faire obtenir ce qu'elle cherche. ainsi avait dit le vieux roi. Il ne pouvait pas se tromper. Je n'avais jusqu'ici jamais entendu parler d'alchimiste, dit le jeune homme. Sinon, j'essaierai de vous aider. Un éclair illumina le regard de l'anglais. Mais bien sûr, s'exclama-t-il, peut-être bien que personne ici ne sait ce qu'est un alchimiste. Informez-vous donc plutôt de l'homme qui soigne toutes les maladies du village. Plusieurs femmes vêtues de noir vinrent chercher de l'eau au puits, mais l'anglais eut beau insister, le jeune homme ne voulut pas leur adresser la parole. Finalement, un homme s'approcha. Connaissez-vous quelqu'un qui soigne les maladies dans le village ? C'est Allah qui soigne toutes les maladies, répondit l'homme visiblement effrayé par ses étrangers. Vous cherchez des sorciers, vous deux. Et après avoir récité quelques versets du Coran, il passa son chemin. Un autre homme survint. Il était plus âgé et portait seulement un petit seau. Le garçon lui posa la même question. Pourquoi voulez-vous donc connaître un homme comme celui-là ? Demande à l'arabe pour toute réponse. Parce que mon ami que voici a fait un voyage de plusieurs mois pour le rencontrer. Si cet homme existe ici dans l'Oasis, il doit être très puissant, dit le vieil homme après avoir réfléchi un instant. Même les chefs de tribus ne pourraient pas le voir à leur guise en cas de besoin. Il faudrait que ce soit lui qui le décide. Attendez plutôt la fin de la guerre et repartez avec la caravane. Ne cherchez pas à entrer dans la vie de l'Oasis, conclut-il en s'éloignant. et l'Anglais exulta. Ils étaient sur la bonne piste. C'est alors qu'apparut une jeune fille qui n'était pas habillée de vêtements noirs. Elle portait une jarre qui reposait sur son épaule et avait un voile autour de la tête. Mais son visage était découvert. Le jeune homme s'avance vers elle pour l'interroger au sujet de l'alchimiste. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait. Comme si l'âme du monde surgissait de toute sa force devant le jeune homme. Quand il vit ses yeux noirs, ses lèvres qui hésitaient entre le sourire et le silence, il comprit la partie la plus essentielle et la plus savante du langage que parlait le monde et que tous les êtres de la terre étaient capables d'entendre leur cœur. Et cela s'appelait l'amour. Quelque chose de plus vieux que les hommes et que le désert même et qui pourtant ressurgissait toujours avec la même force partout où deux regards venaient à se croiser comme se croisèrent alors ses deux regards près d'un puits. Les lèvres enfin se décidèrent pour un sourire et c'était là un signe. Le signe qu'il avait attendu sans le savoir pendant un si longtemps de sa vie qu'il avait cherché dans les livres et auprès de ses brebis, dans les cristaux et dans le silence du désert. Voilà. C'était le pur langage du monde sans aucune explication parce que l'univers n'avait besoin d'aucune explication pour continuer sa route dans l'espace infini. Tout ce qu'il comprenait en cet instant c'était qu'il se trouvait devant la femme de sa vie et sans la moindre nécessité de parole elle aussi devait le savoir. Il en était plus sûr que de n'importe quoi au monde même si ses parents et les parents de ses parents avaient toujours dit qu'il fallait d'abord faire sa cour et se fiancer, connaître l'autre et avoir de l'argent avant de se marier. Qui disait cela n'avait sans doute jamais connu le langage universel car lorsqu'on se baigne dans ce langage il est facile de comprendre qu'il y a toujours dans le monde une personne qui en attend une autre que ce soit en plein désert ou au cœur des grandes villes et quand ces deux personnes se rencontrent et que leurs regards se croisent tout le passé et tout le futur sont désormais sans la moindre importance. Seul existe ce moment présent et cette incroyable certitude que toute chose sous la voûte du ciel a été écrite par la même main. La main qui fait naître l'amour et qui a créé une âme sœur pour chaque être qui travaille se repose et cherche des trésors sous la lumière du soleil parce que s'il n'en était pas ainsi les rêves de l'espèce humaine n'auraient aucun sens. « Nectoube » se dit-il. L'anglais qui était assis se releva et se voit son compagnon. « Allez ! Demandez-lui ! » Le jeune homme s'approcha de la jeune fille elle sourit à nouveau il sourit « Comment t'appelles-tu ? » demanda-t-il. « Mon nom est Fatima » répondit-elle les yeux baissés. « C'est un nom que portent certaines femmes dans le pays d'où je viens. » C'est le nom de la fille du prophète. Nos guerriers l'ont transportée là-bas. La douce jeune fille parlait de guerriers avec fierté L'anglais à côté insistait et le jeune homme demanda si elle savait quelque chose de l'homme qui guérissait toutes les maladies. C'est un homme qui connaît les secrets du monde. Il parle avec les djinns du désert. Les djinns étaient les génies du bien et du mal et la jeune fille montra d'un geste la direction du sud où habitait cet étrange personnage. puis elle emplit sa cruche et partit. L'anglais s'en alla aussi à la recherche de l'alchimiste. Et le jeune homme resta un long moment assis à côté du puits comprenant qu'un jour le levant avait laissé sur son visage le parfum de cette femme et qu'il l'aimait avant même de savoir qu'elle existait et que l'amour qu'il avait pour elle lui ferait découvrir tous les secrets du monde. Le lendemain, il retourna au puits pour y attendre la jeune fille. Il fut surpris d'y trouver l'anglais qui pour la première fois contemplait le désert. J'ai attendu tout l'après-midi et toute la soirée. Il est arrivé au moment où apparaissaient les premières étoiles. Je lui ai dit ce que je cherchais et il m'a demandé si j'avais déjà transformé du plan en or. J'ai répondu que c'était précisément ce que je souhaitais apprendre. Alors, il m'a dit d'essayer. Il ne m'a rien dit d'autre que ces mots. va essayer. Le jeune homme demeura silencieux. Ainsi, l'anglais avait fait tout ce trajet pour s'entendre dire ce qu'il savait déjà. Et il se souvint que lui-même avait donné six moutons au vieux roi pour un résultat semblable. Eh bien, essayez, dit-il à l'anglais. C'est bien ce que je vais faire et je vais m'y mettre tout de suite. Peu après son départ, Fatima arriva au puits pour remplir sa cruche. Je suis venu te dire une chose toute simple, lui dit le jeune homme. Je veux que tu sois ma femme. Je t'aime. La jeune fille laissa déborder le récipient. je vais t'attendre ici chaque jour. J'ai traversé le désert pour venir chercher un trésor qui se trouve à proximité des pyramides. La guerre était pour moi une malédiction. C'est maintenant une bénédiction puisqu'elle m'immobilise ici près de toi. La guerre va bien finir un jour ? Il regarda les palmiers d'Athier de l'Oasis. Il avait été berger et il y avait là des quantités de moutons. Fatima avait plus d'importance que le trésor. Les guerriers cherchent leur trésor dit-elle comme si elle devinait ses pensées et les femmes du désert sont fières de leur guerrier. Puis elle emplit à nouveau sa cruche et s'enfuit. Tous les jours le jeune homme allait au puits attendre la venue de Fatima. Il lui raconta son existence de berger, la rencontre du roi, la boutique aux cristaux. Ils devinrent amis et sauf pendant la quinzaine de minutes qu'il passait dans sa compagnie il trouvait le temps terriblement long tout le reste de la journée. Alors qu'il se trouvait dans l'Oasis depuis près d'un mois le chef de la caravane convoqua tout le monde à une réunion. Nous ne savons pas quand va finir la guerre et nous ne pouvons reprendre notre voyage dit-il. Les combats vont sans doute durer très longtemps encore, peut-être des années. Il y a d'un côté comme de l'autre des guerriers pleins de courage et de vaillance et chacune des deux armées est fière de se battre. Ce n'est pas là une guerre entre les bons et les méchants c'est une guerre entre des forces qui luttent pour la conquête du même pouvoir et lorsque s'engage une bataille de ce genre elle dure plus longtemps que les autres parce que dans ce cas Allah est des deux côtés à la fois. Les gens se dispersèrent. Le jeune homme ce soir-là revit Fatima et lui rapporta ce qui s'était dit lors de la réunion. A notre deuxième entrevue tu m'as parlé de ton amour. Ensuite tu m'as appris des choses très belles comme le langage et l'âme du monde et tout cela peu à peu fait de moi une part de toi-même. Le garçon écoutait sa voix et la trouvait plus belle que le brouissement du vent dans les palmes des datiers. Il y a bien longtemps que je suis venue ici auprès de ce puits pour t'attendre. Je n'arrive pas à me rappeler mon passé la tradition la façon dont les hommes veulent que se comportent les femmes du désert. Toute petite je rêvais que le désert m'apporterait un jour le plus beau présent de mon existence. Et ce présent m'est enfin offert et c'est toi. Il voulait prendre sa main mais Fatima tenait les onces de la jarre. Tu m'as parlé de tes rêves du vieux roi du trésor tu m'as parlé des signes voilà pourquoi je ne crains rien parce que ce sont ces signes qui t'ont amené à moi et je fais partie de ton rêve de ta légende personnelle comme tu le dis si souvent. Pour cette raison même je veux que tu poursuives ta route en direction de ce que tu es venu chercher. S'il te faut attendre la fin de la guerre c'est très bien mais tu dois partir plus tôt alors pars vers ta légende. Les dunes changent sous l'action du vent mais le désert reste toujours le même ainsi en sera-t-il de notre amour. Moktoub si je fais partie de ta légende tu reviendras un jour. Il se sentit triste lorsqu'il la quitta il pensait à bien des gens qu'il avait connus. Les bergers qui étaient mariés avaient beaucoup de mal à convaincre leurs épouses de la nécessité où ils se trouvaient de courir la campagne. L'amour exigeait la présence auprès de l'objet aimé. Le lendemain il parla de toutes ces choses à Fatima. Le désert nous prend nos hommes et ne les ramène pas toujours. Nous devons nous y faire dès lors ils sont présents dans les nuages qui passent sans donner de pluie dans les bêtes qui se cachent au milieu des pierres dans l'eau généreuse qui sourde la terre. Ils sont désormais une partie de tout ils deviennent l'âme du monde. quelques-uns reviennent et alors toutes les autres femmes sont heureuses parce que les hommes qu'elles attendent peuvent eux aussi revenir un jour. Avant je regardais ces femmes et j'enviais leur bonheur. Maintenant je vais avoir de même quelqu'un à attendre. Je suis une femme du désert et j'en suis fière. Je veux que mon homme chemine lui aussi libre comme le vent qui fait bouger les dunes. Je veux qu'il me soit donné de le voir dans les nus dans les bêtes et dans l'eau. Le jeune homme alla trouver l'anglais il voulait lui parler de Fatima. Non sans surprise il constata que l'anglais avait construit un petit four à côté de sa tante. C'était un four curieux sur lequel était posé un flacon transparent. L'anglais alimentait le feu avec du bois et contemplait le désert. Ses yeux semblaient plus brillants que lorsqu'il passait tout son temps plongé dans les livres. C'est la première phase du travail. Je dois séparer le souffle impur et pour y parvenir il faut que je ne craigne pas d'échouer. Ma crainte d'échouer est ce qui m'a empêché jusqu'ici de tenter le grand oeuvre. C'est maintenant que je commence ce que j'aurais pu commencer il y a déjà dix ans. Mais je suis heureux de n'avoir pas attendu encore vingt ans. et il continua à entretenir le feu tout en regardant le désert. Le jeune homme resta auprès de lui pendant un moment jusqu'à l'heure où le désert prit une coloration rosée dans la lumière du couchant. Il ressentit alors une envie impérieuse d'aller jusque là-bas pour voir si le silence pouvait répondre à ses interrogations. Il marcha sans but pendant un certain temps sans perdre de vue les palmiers d'Eloasis. Il écoutait le vent et sentait les cailloux sous ses pieds. Parfois il trouvait un coquillage et savait que ce désert à une lointaine époque avait été une vaste mer. Il s'assit sur une grosse pierre et se laissa hypnotiser par l'horizon qu'il avait en face de lui. Il ne pouvait concevoir l'amour sans y mêler l'idée de possession. Mais Fatima était une femme du désert. Si quelque chose pouvait l'aider à comprendre c'était bien le désert. Il demeura ainsi sans penser à rien jusqu'au moment où il eut l'impression que quelque chose bougeait au-dessus de sa tête. En regardant en l'air il vit deux éperviers qui volaient très haut dans le ciel. Il observa les rapaces et les figures qu'il dessinait en volant. c'étaient apparemment des lignes désordonnées mais elles avaient cependant un sens pour lui. Simplement il n'arrivait pas à déchiffrer leur signification et décida donc de suivre du regard les évolutions des deux oiseaux peut-être pourrait-il y lire quelques messages. Peut-être le désert pourrait-il lui expliquer l'amour sans possession. il sentit venir le sommeil son cœur pourtant lui demanda de ne pas dormir et tout au contraire il devait s'abandonner. Mais voici qui pénètre à l'intérieur du langage du monde et tout ici-bas a un sens jusqu'au vol même des éperviers. Il se sentit plein de reconnaissance pour cet amour qu'il portait à une femme. Quand on aime les choses ont encore davantage de sens. Subitement l'un des éperviers descendit en piquet pour attaquer l'autre. A ce moment précis le jeune homme eut une soudaine et brève vision une troupe armée envahissait l'oasis l'épée au point. La vision s'effaça tout aussitôt mais lui laissa une vive impression. Il avait entendu parler des mirages et en avait déjà vu quelques-uns. C'était des désirs qui se matérialisaient sur le sable du désert et pourtant il ne désirait certainement pas avoir une armée s'emparer de l'oasis. Il voulut oublier tout cela et revenir à sa méditation. Il essaya de se concentrer à nouveau sur le désert d'ocres roses et sur les pierres mais quelque chose dans son cœur ne le laissait pas en repos. « Suis toujours les signes » avait dit le vieux roi. Il pensait à Fatima et il se rappelait la vision qu'il avait eue et ressentit qu'elle n'était pas loin de devenir une réalité. Non sans mal il parvint à surmonter l'angoisse qu'il avait étreint et se releva et se mit en marche dans la direction des palmiers. Une nouvelle fois il percevait les multiples langages des choses. Maintenant c'était le désert qui était la sécurité tandis que l'oasis était devenu un péril. Le chamelier était assis auprès d'un palier d'athiers à regarder lui aussi le coucher de soleil. Il vit le jeune homme arriver de derrière une dune. « Il y a une armée qui s'approche » dit aussitôt ce dernier « J'ai une vision ». Le désert emplit de vision le cœur des hommes. Mais le jeune homme n'y parla des éperviers il observait leur vol et tout d'un coup il avait plongé dans l'âme du monde. Le chamelier ne répondit rien. Il comprenait ce que lui disait son interlocuteur et savait que n'importe quelle chose à la surface de la terre peut compter l'histoire de toutes les choses. En ouvrant un livre à une page quelconque en examinant les mains d'une personne ou le vol des oiseaux ou encore des cartes à jouer ou quoi que ce soit d'autre chacun de nous peut découvrir un lien avec ce qu'il est en train de vivre. A la vérité les choses ne révélaient rien par elles-mêmes c'était les gens qui en observant les choses découvraient la façon de pénétrer l'âme du monde. Le désert était peuplé d'hommes qui gagnaient leur vie parce qu'ils pouvaient pénétrer aisément l'âme du monde. On les connaissait sous le nom de devins et ils étaient redoutés des femmes et des vieillards. Les guerriers ne les consultaient que rarement car il ne pouvait être question d'aller au combat en sachant d'avance à quel moment on devra mourir. Les guerriers préféraient la saveur de la lutte et l'émotion de l'inconnu. L'avenir avait été écrit par Allah et quoi qu'il eût écrit c'était toujours pour le bien des hommes. Alors les guerriers vivaient simplement le présent car le présent était rempli de surprises et ils devaient être attentifs à quantité de choses. Où était l'épée de l'ennemi ? Où était son cheval ? Quel était le coup qu'ils allaient devoir porter pour échapper à la mort ? Le chamelier n'était pas un guerrier et il lui était arrivé déjà de consulter des devins. Beaucoup d'entre eux lui avaient dit des choses vraies d'autres des choses fausses jusqu'au jour où l'un d'eux le plus âgé et le plus redouté lui avait demandé pourquoi il s'intéressait tellement à connaître le futur. Pour pouvoir faire certaines choses et faire tourner autrement ce que je ne voudrais pas voir se produire. Alors ce ne sera plus ton avenir ? rétorqua le devin. Mais peut-être que je veux connaître le futur pour me préparer à ce qui doit advenir. Si ce sont de bonnes choses ce sera une surprise agréable et si ce sont de mauvaises choses tu en souffriras bien avant qu'elles n'arrivent. Je veux connaître l'avenir parce que je suis un homme et les hommes vivent en fonction de leur avenir. Le devin demeura un moment sans rien dire. Sa spécialité était le jeu des baguettes qu'on lance à terre. Il interprétait la manière dont elles tombaient. Mais ce jour-là il ne se servit pas de ces baguettes. il les enroula dans un linge et les remit dans sa poche. Je gagne ma vie en prévoyant l'avenir des gens. Je connais la science des baguettes et je sais comment les utiliser pour pénétrer dans cet espace où tout est déjà écrit. Là je peux lire le passé découvrir ce qui a été oublié et comprendre les signes du présent. Quand les gens me consultent je ne lis pas le futur je le devine car le futur appartient à Dieu et lui seul le révèle. Et seulement dans des occasions extraordinaires comment est-ce que j'arrive à deviner le futur grâce au signe du présent. C'est dans le présent que réside le secret et si tu fais attention au présent tu peux le rendre meilleur et si tu améliores le présent ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi et en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Chaque jour porte en lui l'éternité. Le chamelier voulait savoir quelles étaient ces circonstances exceptionnelles dans lesquelles Dieu permettait de voir le futur c'est quand lui-même le révèle et Dieu le révèle rarement et cela pour une seule raison c'est un futur qui a été écrit pour être changé. Dieu avait montré un futur au jeune homme pensait le chamelier parce qu'il voulait que le jeune homme fût son instrument. Va trouver les chefs de tribus parle-leur des guerriers qui approche et qui approche. Ils vont se moquer de moi. Ce sont des hommes du désert. Les hommes du désert ont l'habitude des signes. Alors ils doivent déjà savoir. Ce n'est pas leur souci. Ils croient que s'ils doivent être mis au courant de quelque chose qu'Allah veuille leur faire savoir quelqu'un viendra les en informer. Cela s'est produit bien des fois mais aujourd'hui c'est toi qui es ce messager. Le jeune homme pensait à Fatima et il décida d'aller trouver les chefs de tribus. J'apporte un message du désert. Dit-il au garde qui était en faction à la porte de l'immense tente blanche dressée au centre de l'oasis. Je veux parler au chef. Le garde ne répondit rien. Il entra sous la tente et il demeura un long moment puis il ressortit en compagnie d'un arabe jeune habité de blanc et d'or. Le jeune homme lui raconta parce qu'il avait vu l'arabe lui demanda d'attendre un peu et rentra. La nuit tomba les arabes les marchands entrèrent et sortirent en grand nombre. Peu à peu les foyers s'éteignirent et l'oasis devint bientôt aussi silencieuse que le désert. Seule restait allumée la lumière de la grande tente. Pendant tout ce temps le jeune homme ne cessait de penser à Fatima sans bien comprendre encore la conversation qu'ils alituent en après-midi. Finalement au terme de plusieurs heures d'attente le garde le fit entrer. Ce qu'il vit le plongea dans l'extase. Jamais il n'aurait imaginé qu'en plein milieu du désert pût exister une tente comme celle-là. Le sol était recouvert des plus beaux tapis sur lesquels il n'eût jamais marché. En hauteur étaient suspendus des lustres de métal doré et ciselé qui portaient des bougies allumées. Les chefs de tribus se tenaient assis au fond de la tente en demi-cercle jambes et bras reposant sur des coussins de soie richement brodés. Les domestiques allaient et venaient avec des plateaux d'argent chargés de mets délicats et offraient du thé. D'autres veillaient à maintenir incandescentes les braises des narguilés. Un suave parfum de tabac embaumait l'atmosphère. Il y avait là huit chefs. Mais il comprit tout de suite lequel était le plus haut placé. Un arabe vêtu de blanc et d'or assis au centre du demi-cercle. À côté de lui se trouvait le jeune homme avec qui il avait parlé peu auparavant. « Qui est l'étranger qui parle de messages ? » « C'est moi » répondit-il et il raconta ce qu'il avait vu. « Pourquoi le désert dirait-il donc ces choses à un homme venu d'ailleurs quand il sait que nous sommes ici depuis plusieurs générations ? » « Parce que mes yeux ne sont pas encore habitués au désert. De sorte que je peux voir des choses que les yeux trop habitués n'arrivent plus à voir. Et aussi parce que je sais ce qu'est l'âme du monde. » « Mais il n'ajoute à rien parce que les arabes ne croient pas à ces choses-là. » « L'oasis est un terrain neutre. Personne ne va attaquer une oasis. » « Je raconte seulement ce que j'ai vu. Si vous ne voulez pas y croire, ne faites rien. » Un silence total s'abattit sur la tente, suivi d'un conciliabule animé entre les chefs de tribus. Il parlait un dialecte arabe que le jeune homme ne comprenait pas, mais lorsqu'il fit mine de vouloir sortir, le garde lui dit de rester. Il commença à éprouver une certaine crainte. Les signes lui disaient que quelque chose n'allait pas. Il regretta d'avoir parlé de cette affaire avec le chamelier. Soudain, l'homme âgé qui se trouvait au centre eut un sourire presque imperceptible et il se rassura. Le vieillard n'avait pas pris part à la discussion et n'avait pas encore dit un mot. Mais le jeune homme était déjà habitué au langage du monde. et il put ressentir une vibration de paix qui traversait la tente de part en part. Son intuition lui disait qu'il allait bien fait devenir. Le débat prit fin. Tous se turent pour écouter parler le vieil homme. Ensuite, celui-ci se tourna vers l'étranger. Maintenant, l'expression de son visage était froide et distante. « Il y a deux mille ans, dans un pays lointain, on jeta dans un puits et l'on vendit comme esclave un homme qui croyait au songe, dit-il. Les marchands de chez nous l'achètèrent et l'emmenèrent en Égypte. Et nous savons tous que celui qui croit au songe s'est aussi les interprété. Encore qu'il ne parvienne pas toujours à les réaliser. Pensez le jeune homme en se remémorant la vieille gitane. Grâce au rêve de vache maigre et de vache grasse qu'avait fait le pharaon, cet homme délivra l'Égypte de la famine. Il se nommait Joseph. C'était aussi comme toi un étranger en terre étrangère et il devait avoir à peu près ton âge. Le silence se prolongea. Le regard du vieil homme restait froid. Nous suivons toujours la tradition, répétit-il. La tradition a sauvé l'Égypte de la famine en ce temps-là et a fait de son peuple le plus riche d'entre les peuples. La tradition enseigne comment les hommes doivent traverser le désert et marier leurs filles. La tradition dit qu'une oasis est un terrain neutre parce que les deux camps ont des oasis et sont vulnérables. Personne ne prononça le moindre mot tandis que le vieil homme parlait. Mais la tradition nous dit aussi de croire au message du désert. Tout ce que nous savons c'est le désert qui nous l'a enseigné. Il fit un signe et tous les arabes se mirent debout. La réunion allait s'achever. Les narguilés furent éteints et les gardes rectifièrent la position. Le jeune homme se prépara à quitter les lieux mais le vieillard reprit la parole. Demain nous allons rompre l'accord qui dit que nul ne doit porter une arme à l'intérieur de l'oasis. Durant la journée nous attendrons l'ennemi. Quand le soleil déclinera sur l'horizon les hommes me rendront leurs armes. Pour chaque dizaine d'ennemis tués tu recevras une pièce d'or. Toutefois les armes ne peuvent être sorties sans aller au combat. Elles sont capricieuses comme le désert et si nous les sortons pour rien elles peuvent ensuite refuser de faire feu. Si aucune d'elles n'a été utilisée demain il y en aura au moins une qui servira contre toi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz